« L'humoriste doit montrer que la vie est belle. Il doit la vivre telle qu'elle, sinon nous en douterions, » disait Anatole de France. Aussi complet qu'il pouvait être, humoriste, influenceur, auteur, compositeur, réalisateur, Cabral Nandie nous a quittés à fleurs de l'âge alors qu'il avait encore autant de projets à réaliser qu'il avait autant d'ambition qu'il nourrissait, qu'il avait autant de visions pour la nation, mais aussi même parce qu'il était connu au-delà du Cameroun par sa façon d'être. Cabral Nandie, excusez-moi si j'ai écorché son nom, Cabral Nandie, était donc cet artiste multifonctionnel qui utilisait toutes les opportunités et surtout qui n'avait jamais douqué un instant tellement qu'il avait la joie de vivre. Même quand on avait perdu espoir, quand on était dans le désespoir, quand on se croyait dans le miroir, et bien sortait quelque chose du tiroir qui vous faisait retrouver ce beau soleil comme si la vie n'avait pas de handicap, comme si la vie était infinie, comme si la mort n'existait pas. sa vitalité proportionnelle à son humilité, sa fraternité par rapport aussi à son humanité et surtout sa générosité aux soeurs. Tartistes engagés, parfois dans un style qu'on pouvait appeler du Molière, à la Camerounaise, à l'Africaine, castiguaient le Mores Réden, corrigeaient les meurs sans rien. Ils faisaient rire, ils faisaient sourire, ils paraissaient parfois bouffons, mais derrière cette bouffonnerie, il y avait, bien sûr, des vérités crues qui étaient dites toutes portes ouvertes, mais dans une sorte d'humour prophylactique qui permettait une certaine digestion et aussi une compréhension parce que c'était le monsieur de tout le monde. Gabriel a dit, 23 ans, comme Jésus-Christ, qui est tombé avec du sang, crucifié sur une route serpentée, une route qui crée plus de victimes qu'elle n'importe quelle guerre. Il y a un des doigts là, la route qui tue. Gabriel Nandip est celui-là et qui, au moment de sa mort, la voyait pourtant venir. Oui, parce qu'à cet instant-là, vous voyez le danger. Vous pliez, mais vous n'avez plus d'autres possibilités parce que vous voyez votre bourreau venir à côté de vous. C'est là où vous vous sentez désarmé. Parce que la mort est cette terrible inconnue qui ne se laisse guère apprivoiser, qui ne donne pas d'avertissement et qui vous prend sans coup de front. Et les autres ne sont là que finalement l'armoyer. Le Cameroun est un pleurs. L'Afrique est un pleurs. Le monde artistique et même politique est un pleurs. Parce que cet homme qui nous quitte était ce qu'on appelle le symbole du self-made-man. Ce genre qui n'est pas sorti d'une université, mais qui constituait lui-même une université de par sa créativité, par son inventivité, par son originalité et surtout par sa façon d'assumer son corps. Pour qu'il l'avait fini par rendre si beau, si joyeux, parce qu'il savait l'utiliser et qu'il savait justement utiliser toutes ses qualités, ses capacités et même ses défauts pour nous procurer du plaisir. Aurait-il imaginé qu'à 33 ans, sa vie allait s'arrêter ainsi ? Que non ! Aurait-il imaginé que 2023 était sa dernière année de vie ? Que non ! Aurait-il imaginé qu'il n'ira rejoindre sitôt Martinez Zobo qui est encore à la morgue ? Non. Et pourtant, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai eu à interpeller Caval Nandi, c'était justement par rapport à l'assassinat de Martinez Zobo où je trouvais les influenceurs amorphes ou alors qui étaient distants comme si la mort ne les concernait pas ou alors comme s'ils en étaient vaccinés et immunisés et que la mort ne pouvait ramasser que journalistes, animateurs ou ceux qui critiquent ceux-là qui sont au sommet délicat. J'avais lui à l'interpeller avec beaucoup d'autres influenceurs et lui au lieu de monter sur ses grands cheveux chevaux parce que ayant aussi des plateformes et surtout les utilisant à bon escient au lieu d'aller dans le clash il avait oublié sur sa page que lui grand frère j'ai compris il était devenu si petit et il avait immédiatement changé le fusil de Paul étant conscient qu'il avait un rôle à jouer par rapport à la censisation sur l'assassinat de Martinez Oui j'ai appelé les influenceurs qu'aujourd'hui c'est qu'elle demain c'est vous ou c'est moi parce que c'est notre chemin nul ne restera vivant tout le monde partira mais cependant tant que nous sommes vivants nous devons jouer notre rôle et surtout si nous avons une réputation une renommée que nous avons la possibilité de pouvoir parler devant des milliers de personnes nous avons donc ce devoir de pouvoir sensibiliser sur le monde de la société ce qui ne marche pas dans notre pays ce qui provoque des morts ce qui provoque la situation et surtout aussi le désespoir de la jeunesse j'interpelle cette jeunesse là et surtout cette nouvelle classe de communicateurs qu'on appelle des influenceurs dont Carval l'a dit un actuellement fabriqué lui c'était celui-là qui n'est pas marchant solo c'est celui-là qui n'est de nulle part ou plutôt venu de nulle part orphelin et n'ayant pas fait de fortes études comme je le disais s'était engagé dans la débrouillardise cognant les portes partout faisant du rap qui dis dansant de mon animateur disque jockey faisant la galopou oui on le prenait pour un cercle rigolo et finalement il avait trouvé son chemin puisque là où il était souvent dans une sorte de cabaret non-lien de la cité c'est qu'à doigt là il avait réussi à s'imposer et quand il devait un grand défluenceur il n'avait pas laissé les autres il avait tendu les bras venez ça c'est un nouveau filon pour nous nous pouvons nous faire du pognon contrairement aux aînés qui lorsqu'ils trouvent quelque chose vous bloquent la porte lui l'avait ouvert et les portes et les fenêtres et tout sa maison son expérience son génie ses connaissances ses recherches étaient distribués à profusion Majaki fut l'une de ses formations même si plus tard elle fut elle fut Tikdinge peut-être si Cabaret Nandjik n'aurait jamais existé n'aurait pas connu ce succès aussitôt Zizou oui ce n'est pas le foot c'est juste de l'influence c'est juste l'école de Cabaret Nandjik qui a tellement formé Mwenminga pourra témoigner pourra pleurer toutes les larmes de ses yeux mais réalisera finalement que de ce qu'elle a pu apprendre de cet homme nul ne lui donnera ça beaucoup d'influenceurs se sont ont été influencés justement par lui beaucoup d'influenceurs sont passés par lui lui c'était le docteur des influenceurs Cabaret Nandjik a créé une école une symphonie de mélo comédie où d'ailleurs il a ajouté de la musicologie puisque d'ailleurs on le croyait tout simplement dans le domaine de la talent pour influence et le voilà qui sort un album avec un pays de petits pays qui fait un carton plein près de trois millions de vues sur le tube au moment où je vous parle et il ne s'est pas arrêté là de me chanter juste les paroles coulaient et de façon torrentielle et il avait de la chorégraphie et pour montrer qu'il ne pouvait pas s'arrêter là un nouvel album toujours avec un autre groupe de jeunes cet album est déjà à plus d'un million de vues sur youtube à moins de neuf mois et là encore un nouveau projet bref pour lui il ne s'arrêtait pas il ne savait pas s'arrêter il avait de l'énergie il avait de la potentialité comme un grand sportif lui qui supportait l'opération germain et qui n'hésitait pas d'aller au Qatar crier dans le stade pour les lions indomptables du Cameroun un patriote un grand c'était le maillot chanel du Cameroun et le maillot chanel de l'humour le maillot chanel de l'influence qu'après le landier s'en est allé et parce que nous le devons honorer sa mémoire nous devons faire qu'il lance dans les livres d'histoire à l'instar de Martinez de Zongo je vous invite mesdames et messieurs avant de continuer une minute de silence en l'aide de mémoire de Cameroun Nandji mutants Merci. Avant l'accouchement, la femme a des contractions. Elle a des signes qui ne trompent pas, mais aussi dans la vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Parfois le malheur vous sonne dans l'oreille, vous attrape le coeur. Mais, vous n'avez pas peur, ou bien parce que vous ne savez pas interpréter la série d'événements qui est en train de parler dans votre fort intérieur, et même si vous connaissez maîtriser cela, il y a ce que l'on appelle l'ironie du sort. Gabriel a dit, avant sa mort a connu une succession de malheurs. Non seulement son père, mais nous nous rappelons justement que Dave nous dit que son fils venu au monde et qui fêtait était aussi mort dans des conditions inexplicables. il avait à peine trois mois. Il pleurait dans les réseaux sociaux, se rejetant qui, selon certaines informations qui avaient été distillées, était mort par négligeance parce que… Et on me balade en 11 février 2021. Arriva à l'hôpital, personne ne pouvait s'occuper de lui. Il s'avait révolté Gabriel Nandip. « Ouh, on a vu ce gaillard pleurer à chutes larmes, d'autant plus qu'il avait été même accusé d'avoir liquidé son propre fils. » Il a eu à se remettre contre ceux qui l'ont dénigré, tous ceux qui l'ont attaqué, ce qui, fort physiquement, n'a jamais été violent. Bien au contraire, il a souvent eu à se mettre pratiquement à genoux pour demander pardon. Je ne parlerai pas de moi qui était son enfer, mais je parlerai de la famille artistique ou souvent accusateur, parfois dénigré. Il avait d'ailleurs été accusé, placé dans la liste par Chakirou comme étant un moment, quoi pour une suspension. Il était venu faire un live pour dire « Je demande pardon à Chakirou qui est mon petit frère. » Si je l'ai blessé, si je l'ai autragé, moi, je ne me souviens pas lui avoir manqué de respect. Je n'irai pas lui porter plainte. Je n'ai pas la force. Je lui demande tout simplement. Je lui demande tout simplement. de acuerdo à Chakirou d'avoir écris answered ça en vantDR. – Sous-titrage FR 2021